Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Mélanie prend la parole pour mettre un point final à son embrouille avec Samantha. Elle explique que la confrontation avec elle était la seule solution pour qu'elle puisse passer à autre chose, même si elle sait que c'était un très mauvais exemple à donner. Bref, elles ont passé un accord et ne parleront plus l'une de l'autre sur les réseaux. Bien évidemment, Mélanie se fait terminer sur Twitter. Je vous laisse lire quelques tweets et je vous laisse avec sa story. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pertinemment que tout le monde attend des explications de ma part, ce qui est légitime. Ça a commencé il y a 7 ans sur les réseaux sociaux, donc il faut bien qu'il y ait un point final à tout ça. Donc je compte le faire aujourd'hui, tout en respectant l'accord qui a été passé sur place, qui a été respecté jusqu'ici des deux parties. Pour commencer, et ça c'est la première chose qui me tient à cœur, ce qui s'est passé, c'est absolument pas un exemple à suivre, je le sais. C'est pour ça que c'est pas arrivé dès le début. Je sais très bien que c'était pas du tout une bonne solution, mais pour moi il n'y en avait plus d'autres. Donc psychologiquement c'était la mienne, mais c'était pas la meilleure à suivre. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien, même si je pense qu'il y en avait plein d'autres autour de solutions, mais pour moi c'était la solution unique à ce moment-là. Et autre chose, ça c'est important, deux femmes qui communiquent, elles seront toujours plus fortes que deux femmes qui se divisent. Je sais pourquoi je dis ça, ceux qui sont là depuis le départ comprendront. Vraiment c'est très très important, ça c'est vraiment pas un détail, c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire. La communication c'est 10 fois mieux que la division, parce que ça profite à certains. À couper. Donc du coup ce message il s'adresse à toutes les femmes de ce monde, et surtout les plus jeunes qui ont suivi ça. Si ça peut, je ne suis pas fière du coup de ce qui s'est passé, et si ça peut servir de leçon et éviter à certaines d'en arriver là, j'espère qu'en tout cas que ça profitera à certaines. À travers tout ça, j'étais venue chercher ma paix, chose qui est faite. Un accord a été passé entre Samantha et moi, donc il n'y aura plus rien sur internet. Jusqu'ici elle a tenu parole, je vais tenir parole également. C'est une victoire pour elle comme pour moi, la tranquillité. Néanmoins, concernant les deux ballerines du net, sachez que vendredi soir, toutes les femmes qui étaient sur place, aussi bien de son côté que du mien, étaient 10 fois plus des soldats et des vrais bonhommes que les deux ballerines d'internet qui s'amusent à parler actuellement. Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir trop de détails. Je tiens à préciser que tout ce qui est sorti ou sortira en mon nom, je m'en dédouane complètement. Parce que moi, quand j'ai passé cet accord-là, mes sœurs, elles ont passé l'accord avec moi. Ça veut dire qu'on ne les a pas entendues, elles sont dans le silence le plus total et elles le resteront. Parce que mes sœurs et moi, on se respecte et on n'a qu'une parole. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ses copines en ont fait autant et ont respecté l'accord. Donc là-dessus, rien à dire. Dommage que les deux dames du net n'en aient pas fait autant. Chose qui nous a un peu surpris parce que vendredi soir, ils n'étaient pas aussi bavards devant mes copines. Mais bon bref, on laisse tomber. Les garçons, pour éviter tout ce cirque sur les réseaux, la prochaine fois, laissez les dames régler leurs histoires de dames. Pour mettre un point final à tout ça, pour le bien de tous et de nos familles, nous avons convenu qu'à l'avenir, on communiquera dans l'intimité. Merci. Merci.